Un Pedro est caché dans cette vidéo, sois le premier à le trouver et envoie moi un screen sur le serveur Discord. Salut tout le monde c'est Maxence, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de King Legacy. Donc du coup c'est la première fois que je lance le jeu, donc j'y ai déjà joué mais c'était il y a très longtemps sur mon compte principal et j'ai aucun souvenir de ce jeu là, enfin franchement j'ai zéro souvenir. Donc là c'est on va dire une totale découverte parce que bon c'est vrai que du coup j'ai plus joué quand même à Blox 3 que sur King Legacy. Mais voilà donc du coup on va faire la découverte du jeu. Du coup ici on est au spawn, ok ok. Ok bon bah avant de découvrir un peu tout ça, j'ai vu que j'avais du coup la race poisson, enfin je pense que c'est ça parce que bon... Ouais non c'est poisson ou c'est autre chose ? Non je pense que c'est poisson on dirait c'est les trucs un peu... Ouais bon je pense que c'est poisson, bon après il n'y a pas d'autre truc, j'ai pas d'aileron comme sur Blox 3, il n'y a rien. Donc bon je pense que je suis race poisson. Et en me connectant j'ai aussi eu un fruit, donc ouais c'était écrit jour 1 donc ils m'ont offert un fruit. Et du coup c'est Spike. Ok bon à la différence de Blox 3, ici tu peux avoir un fruit dès le début. Sur Blox 3 il faut atteindre un niveau 50 et avoir 30 000 je crois un truc comme ça pour pouvoir acheter ton premier random. Ok ok et du coup on est au lobby. Ici il y a le petit set spawn, il y a de la nourriture ici, moi je vais prendre la nourriture. Ah wesh on peut la manger carrément, c'est trop stylé. Ok ok, alors ici on a d'autres PNJ, bon ça c'est euh... Bon à mon avis ça va être pour plus tard. Animation store carrément ? On peut acheter des animations ? Standard, anne... Ok... Oh c'est stylé de fou, attendez on peut carrément voir. Ok ouais donc du coup ça c'est une pause. Ah ouais c'est trop stylé en vrai, je savais pas qu'on pouvait faire des animations sur ce jeu. Ok ouais c'est stylé. Bon après c'est soit tu, ouais il faut l'acheter avec des Robux, ok ok. Ici on a un petit PNJ qui s'appelle Hector. Ok, reroll Maras pour 100, ok donc là c'est 100. Sur Blox Ruit c'est 1500 ou 2500, je sais, non c'est, non je sais plus. Armanent Shade for 5 gem, ok bon j'ai pas de gem. Ok ok, bon bah du coup c'est bon pour cet endroit, c'est une petite découverte. Ici on a un système de gem, un système de dollars, bon ça change pas trop de Blox Routes. On a le petit menu, on a le petit Shop, donc ça ok, bon ça c'est pour ceux qui veulent lâcher les petits Robux. On peut faire carrément des Donates, ah ouais ok. Ok donc là on a le Quest XP x2, x2 monnaie, la Nightblade, un bateau, un storage de fruits, ok ça c'est le même système. Les Guésipos, je sais pas ce que c'est, x2 drop, le Conqueror, je sais pas trop ce que c'est non plus. Et le Fruit Position, bon ça on sait un petit peu et on peut carrément faire spawn des bateaux, des monstres de mer. Ok, ok en vrai c'est assez stylé. Ok, ensuite on a les Stades, bon ça ça change pas, l'inventaire, Accessoires, Swords, Fruits, ok. Ok, les Alliés, le Crew, la map, ça par contre la map, c'est ce qui manque sur Blox Ruit, c'est un truc de malade. Je sais pas pourquoi ils ont pas inventé cette foutue map, mais eux ils sont intelligents sur King Legacy, ils ont fait cette map. Du coup en plus on voit notre petit personnage se déplacer, c'est trop stylé. On a le Trade, les Settings, ok, donc là pour activer les petits dégâts, enfin genre pour afficher les dégâts. La Track Cast et le Battle Pass, oh un Battle Pass, what the fuck ? Oh mais c'est trop stylé, ah ouais, bon ça par contre c'est vraiment intéressant de fou le Battle Pass. Ok, bon bah c'est plutôt sympa. Ok du coup je suis au niveau du marchand de fruits, donc là comme vous voyez il y a des fruits, ah ouais ils sont stylés en vrai. Ils sont stylés, par contre tu vois la différence c'est que du coup sur Blox Ruit ils sont carrés, là ils sont, j'ai l'impression ils ont la forme, la véritable forme dans One Piece, je sais pas, mais ils ont l'air d'être plus naturels. Et du coup on a le vendeur et il demande de Antobie, ok, un fruit du démon, ok. Ah mais c'est trop stylé, ah ouais par contre, ah ouais c'est du plus nul là, ah non même pas, ok. Ah ouais par contre on a vraiment des fruits qu'on a vraiment pas sur Blox Ruit, là on a carrément une transformation de dinosaure. Encore un autre dinosaure, bon Bouddha on connait, Dark, Doug, ah Doug il est là, trop stylé. Dragon, wesh il est incroyable le truc, Flamme, Gaz, ok, Giraffe, ah ouais, Gold, ok bon ça c'est des fruits que je connais pas, bon après dans One Piece j'ai pas trop avancé. Humain, Ice, Léopard, Light, Love, Magma, Magnette, Mammouth, OP ça à mon avis c'est, je sais pas, c'est Control. Pau, Phoenix, Quake, Rumble, Sand, Shadow, Smoke, Snow, Spike, et il y a plus de fruits j'ai l'impression. Spin, Spino carrément, ok. Spirit, String, ok String, ouais bon c'est le fruit du fil. Venom et Wolf, mais attendez mais c'est incroyable. Il y a des fruits ils ont l'air d'être vraiment trop stylés, ok. Et du coup ouais, ici il y a tous les différents fruits qui sont à vendre. Alors j'ai vu qu'il y en avait 38 je crois sur le jeu, donc ouais il y en a un petit peu plus que sur Bloxbury. Ok, ok, bon ici on a peut-être le petit marchand d'armes, on a carrément des quêtes. Euh, Katana, ok c'est 5000 le Katana. Ici on a l'amélioration de la forge, ok ouais bon ça c'est un... On est un petit peu habitué, on a des petits PNJ, ok ok. Bon là c'est un petit peu la phase découverte du monde. Il est plutôt beau je trouve quand même. Et du coup je pense qu'on va commencer à attaquer les premières quêtes. Ok du coup le PNJ il est juste là et on va prendre la première quête du coup c'est tuer 4 soldats. Bon ce qui est dommage c'est que le jeu il est totalement en anglais, il y a juste le menu qui est en français. Même pas en fait, non. Ah ouais d'accord le jeu il est carrément, il est que en anglais. Ça c'est un peu dommage. Et du coup je pense qu'on va manger le petit Spike. Bon pour commencer ça peut être sympa. Alors soit je continue avec le style de combat ou... Après je sais pas s'il y a des styles de combat, enfin bref je connais pas du tout le jeu. Et du coup on va le manger quand même je pense, hop c'est pas grave. Et on va pouvoir utiliser du coup notre premier fruit du démon et du coup il y a le Spike Missile. On va l'essayer, allez on va voir si les techniques sont plus stylées. Oh sympa ! Ok ok bon par contre c'est vrai que là il est un petit peu moins dynamique je trouve le jeu mais c'est quand même assez sympa. Bon on va faire un petit peu comme sur la Blox Roots, on va prendre un tas d'ennemis. Alors ça c'est trop bien par contre ! Oh c'est sympa ! Level, level up, level up, ok sympa je gagne pas mal de niveaux. Ok bon ils apparaissent par contre ils apparaissent tellement vite. Ça on peut enchaîner quand même plusieurs. Ok nickel, hop et on relance cette petite technique. Oh mais c'est plutôt pas mal ça pour commencer. Et du coup on va augmenter aussi nos premiers points dans les stats. Donc à mon avis je vais pas être Sword, je vais plus améliorer la défense parce que c'est très important les PV ça c'est vraiment la base. Et je pense qu'on va mettre le reste en fruit. Vous savez quoi on va mettre en fruit et on verra par rapport du coup... Parce qu'en fait je sais même pas si du coup c'est comme sur Blox Roots genre les points ça s'arrête une fois que t'as le level max ou si tu peux encore en gagner à côté. Enfin je sais pas du tout comment ça fonctionne. Bon c'est pas grave on va continuer à faire les petites quêtes et monter en niveau. Hop on va accepter la petite quête nickel. Allez c'est parti on défonce les petits soldats. Tac hop tu viens là. Bon du coup j'ai pris un serveur privé parce que du coup c'est peut-être plus simple quand même pour XP. Dites moi dans les commentaires si vous voulez un jour que j'aille sur un serveur public comme ça il y aura peut-être du PVP en plus. Dites le moi dans les commentaires ça peut être sympa je pense en vrai. Ok bon bah en vrai les quêtes je les enchaîne très vite parce que là en vrai ils m'en demandent 4. Et vu que je les tue tous en même temps. Tac. En vrai Spike il est quand même plutôt pas mal je pense comme fruit pour commencer en vrai. Parce qu'il est quand même assez utile là pour attaquer plusieurs ennemis en même temps. Hop voilà. En plus c'est un one shot intersidéral quoi c'est abusé. Ok bon bah j'ai débloqué la deuxième quête. On va juste monter un petit peu les points en fruit. On va mettre 5 ici donc ça fait 20 et 5 là. Ok parfait. Non pas de reset. Oh d'ailleurs c'est moins cher je trouve le reset. Parce que sur Bloxroot c'est 75 et là c'est 25 c'est quand même plutôt cool. Hop et là du coup on va devoir attaquer 5 clowns pirates donc ils sont juste là. Ok c'est parfait. Hop on va prendre ceux là. En vrai là c'est par contre c'est nickel parce qu'il y a le compte pile en fait. Il en faut 5 et bah il y en a 5. C'est pas comme dans Bloxfree. Bah en vrai je vais quand même beaucoup comparer à Bloxfree. Vous allez vous dire il casse les couilles ce mec. Mais genre en mode sur Bloxfree genre il t'en demande 8. Et bah il y en a 7. Il y en a pas pile 8. Et du coup c'est un peu relou parce qu'il faut attendre qu'il respawne. Bon après je sais pas si ça va être comme ça tout au long du jeu. Mais franchement c'est quand même plutôt sympa. Hop on va lancer cette petite technique. Nickel. Et du coup mon spike il est niveau combien d'ailleurs. Parce que du coup on voit pas trop. Oh j'ai gagné 20 points. Ah ouais. Bah attendez je vais me mettre bien là. Hop allez on met tout ça. Nickel. Et du coup je sais pas comment on voit le level de notre fruit. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Je sais pas du tout. Attendez je vais regarder. Ah mais les gars je crois que je viens de comprendre. C'est pas comme... Bon du coup je vais encore comparer. Mais c'est pas comme dans Bloxroot. Où genre c'est des niveaux qu'il faut passer. C'est en fait je crois que c'est le système de points. Genre il faut que je mette 50 points en fruit pour débloquer la compétence. Ça par contre je trouve que c'est vraiment très très intelligent. Parce que du coup c'est vrai que c'est un peu relou d'XP à chaque fois ton fruit et tout. Du coup ok bon bah c'est plutôt sympa. Bon bah je pense que je vais continuer du coup à mettre des points dans le fruit pour débloquer la nouvelle compétence. Et du coup bah dès que j'ai assez de points je vous reprends les gars. Let's go. C'est bon du coup j'ai 24 points et on va pouvoir mettre tout en fruit. Donc comme ça ça va confirmer du coup si c'est ce que je pense. Donc hop si on met 50 points est-ce que du coup j'ai débloqué une compétence ? Yes ! Ok bon c'est comme ça du coup. Et du coup le Spike Rush on va voir ce que ça donne. Ok si tu veux bien t'activer. Allez active toi. Wesh mais pourquoi il veut pas s'activer ? C'est la touche X ou c'est autre chose ? Ah attendez il n'y a pas une barre de mana non ? Non il n'y a rien. Attendez je pense à... Pourquoi ça veut pas s'activer ? Alors lui il s'active mais le Spike Rush... Ah c'est peut-être pas la bonne touche. Attendez. Non c'est pas ça. Pourquoi ils disent la touche X et elle veut pas fonctionner ? Alors à moins qu'il faut que je fasse quelque chose. Enfin je sais pas c'est assez bizarre. Bon bah les gars je comprends pas trop comment ça fonctionne le Spike Rush. Alors j'ai comme l'impression que c'est un moyen de déplacement. Enfin je pense. Mais ouais je l'utilise depuis tout à l'heure. Il n'y a rien qui veut fonctionner peut-être sur l'eau. Non sur l'eau il n'y a rien qui fonctionne. Même en sautant il n'y a rien qui veut pas... Enfin il y a... Ouais non je sais pas. Peut-être maintenir quelque chose. Bon bah je sais pas du tout comment ça fonctionne. Bon bah si j'ai pas découvert du coup... Enfin si j'ai pas la solution d'ici la fin de la vidéo dites le moi dans les commentaires. Parce que bon je pense que je vais un petit peu galérer à trouver comment ça fonctionne. Enfin bref. Du coup les gars c'est bon. On a une autre quête. Donc à mon avis je pense que c'est le boss. Ah par contre c'est pas l'endroit où Gold Roger il s'est fait tuer. Enfin je pense que c'est ça. Enfin bref en vrai j'ai pas trop de refs. Ok donc du coup c'est Smoker. Ok bon bah on va voir un petit peu les boss comment ils sont. Bon là par contre ils ont un peu plus d'animation. Ça c'est un peu plus cool. Hop on va monter et on va lui défoncer sa race. Allez tu viens là mon ref. C'est Smoker ? Ah ouais il s'appelle Smokey. Il est trop kawaii. C'est quoi son blase nul là Smokey ? Bon bah du coup on va le spammer avec le Spike Missile. Bon en vrai trop simple. Wesh. Abusez comment c'est trop fort. Oh j'ai eu un item. Le Jitter. C'est quoi ça ? C'est un... Ok. Oh attendez ça c'est carrément du coup les trucs. Et le Jitter c'est... Ok c'est une arme. Ok bon bah j'ai ma toute première sword. Et du coup on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Oh c'est stylé en vrai. Bon bah j'ai eu la sword de Smoker. Je sais pas là combien de rareté. Bon je pense qu'à mon avis c'est un truc qui est quand même peu rare. Et du coup on va voir aussi... Oh mais attendez le boss il a déjà spawn. Ah mais attendez mais ça va trop vite. Ah mais attendez... Wesh on peut enchaîner carrément. Mais c'est incroyable ça par contre. Non me dites pas que tous les boss du jeu spawnent aussi rapidement. Mais c'est incroyable. Attendez on va aller le revoir. Hop. Allez viens là mon ref. Wesh non vas-y qu'est-ce que tu veux toi ? Allez reviens. Nickel. Bon par contre c'est vrai que le Spy Crush c'est un petit peu embêtant quand même que je peux pas l'utiliser. Parce que je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Mais là ça me parait un peu bizarre quand même. Hop. Allez meurs s'il te plaît. Nickel. Ok. Bon bah c'est plutôt sympa. Et on va monter un petit peu en PV. Et on va aussi monter un petit peu en fruits. Et je sais pas jusqu'au niveau combien on doit XP. Mais bon on va continuer à XP les refs. Ok du coup c'est bon j'ai débloqué la prochaine quête. C'est vrai que là il y a des quêtes quotidiennes. Il faut tuer 20 soldats. To steal your food supply. Ok. Ok. Bon bah vous savez quoi on va faire la petite quête. Ah en plus attendez mais elle donne pas mal. 2500 et 8000 XP c'est plutôt cool. Et le pass XP ok. Bon bah du coup on va faire ça. Du coup les soldats ils sont juste ici. Tac. On va les enchaîner. Par contre j'ai vraiment l'impression que le jeu il est plus complet. Enfin je sais pas vous. Mais je le trouve un peu plus complet quand même que Bloxfruits. Il y a plus de choses à faire j'ai l'impression. Ok ok. Bon bah du coup il en faut 20. Bon bah je vais faire les 20 les refs. Et puis dès que je les ai faits je vous reprends. Ok du coup maintenant je dois battre les 4 derniers. Hop allez venez là les refs. Tac. Nickel. Allez du coup on va enchaîner avec la petite technique. Hop. Bam. Ok du coup. Ouais je prends tous les niveaux. Ah ouais j'ai pris carrément 7 niveaux d'un coup. Et là j'ai 44 points. Vous savez quoi je vais monter en free du coup. Parce qu'il faut que j'atteigne le niveau 100. Pour pouvoir débloquer la prochaine compétence. Hop. Allez. Oh il en manque 2. C'est abusé. Non. Vas-y j'ai un petit peu le seum. Et du coup j'ai vu aussi qu'il y avait des points en Battle Pass. On va voir du coup. Oh attendez j'ai gagné 100 000. Ah ouais d'accord ça rigole pas. Attendez. Wesh mais c'est abusé par contre. Ok bon bah c'est plutôt sympa. Alors je sais pas si on peut gagner de l'XP Battle Pass autrement qu'avec les quêtes quotidiennes. Parce qu'à mon avis je pense qu'il faut attendre demain. Ouais il faut attendre 20 heures pour pouvoir reprendre une quête. Bon c'est vrai que c'est un petit peu long. Oh attendez. Un gâcha. Oh mais attendez. C'est niveau 100 plus. Et il faut 2. Ok d'accord. Oh ça c'est ce qui est. Il faut 250 000 ou une gemme pour random. Et c'est niveau 100 plus. Ok bon bah j'ai pas du tout le niveau pour le moment. Ok bon bah au moins il y a un petit PNJ qui est random aussi. Ça c'est plutôt sympa. Et du coup bah j'ai une autre quête. Alors je sais pas si c'est des nouveaux mobs que je dois tuer. Ah non c'est un autre boss. Ok. Ah mais attendez. C'est pas le boss final. J'ai l'impression. Enfin celui que c'est pas Smoker. Je pense que c'est du coup c'est elle. Parce que je crois à mon avis c'est son. C'est l'acolyte de Smoker là la meuf avec son épée. Ah attendez. Elle peut drop la Toshi Blade. Carrément. Alors du coup la Toshi Blade c'est la Toshita c'est ça ? Attendez on va voir un petit peu ce que ça donne. On va juste la tuer. Ouais c'est elle. Allez hop tu viens là. Bam. Va prendre tes petits dégâts. Ouais par contre je lui mets des dégâts monstrueux avec Spike. Regardez elle est déjà au moins. Ouais elle est déjà morte là presque. Ok on va continuer avec Spike. Tac. Nickel. Ok bon bah je l'ai carrément enchaîné la meuf. Hop je suis niveau 40 ça c'est nickel. Et on va pouvoir mettre les deux derniers points en fruit pour pouvoir débloquer la touche C. Du coup ça s'appelle le Spike Slash. On va réessayer sur elle. Oh mais attendez mais elle a déjà spawn. Mais attendez mais c'est abusé. Comment ça va trop vite ? Hop on va essayer la nouvelle compétence. Mais ça marche pas non plus. Mais pourquoi ça fonctionne pas ? J'ai l'impression que les touches en fait elles sont pas bonnes. Mais. Ah mais en fait c'est des combos qu'il faut mettre. Attendez je suis en train. Je suis en train de réaliser que là en fait tu dois faire un enchaînement. Attendez on va réessayer sur la meuf parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc que j'ai pas pigé. Attendez on va réessayer. On va reprendre la quête. J'ai pas looter la Toshita. Oh si. Ça par contre c'est cool. Ok bon bah j'ai eu aussi la Toshita. Enfin je sais pas si c'est la Toshita mais elle s'appelle la. Ah non la Tachi. Oh je suis en train de dire n'importe quoi là les reufs. Ok non bah du coup j'ai eu la Tachi. Mais ouais regardez. En fait quand j'ai. Bah non ça fonctionne. Pourquoi ça fait ça ? Et là Spike Slash est-ce que ça va fonctionner ? Ouais j'arrive pas à comprendre. Pourquoi ça marche pas le Spike Slash là ? Pourquoi il veut pas fonctionner ? Ouais j'ai du mal à comprendre les reufs par contre. Là c'est un petit peu compliqué pour moi. Ouais bon je sais pas là. Ah bah ma touche X elle fonctionne là d'un coup. Alors que tout à l'heure ça voulait pas marcher. Peut-être à mon avis il faut aller loin. Bah non même pas. Mais c'est une grosse blague. C'est quoi cette blague ? A moins qu'il faut atteindre un niveau non ? J'arrive pas vraiment. Vraiment je comprends pas. Attendez vous savez quoi ? On va re-essayer ça. Hop. Et voilà cette compétence elle fonctionne cette fois-ci. Pourquoi elle fonctionnait pas tout à l'heure ? J'ai l'impression à mon avis j'avais pas le niveau nécessaire pour pouvoir l'utiliser. Ce qui est quand même assez bizarre je trouve quand même. Parce qu'en vrai j'ai débloqué les... J'ai débloqué les points à mon avis. Je pense que je devrais m'en servir. Enfin c'est bizarre. Bon on va ré-utiliser ça. Tac. Mais ouais le spike slash il veut pas fonctionner. Je sais pas s'il faut faire un truc en particulier. Peut-être maintenir longtemps. Je sais pas. Non ça marche pas. Ça marche pas correctement. Hop. On va remettre les petits points en défense. Parce que bon les PV c'est le principal. Ok ok. Du coup on va bientôt être niveau 50. Du coup à mon avis je pense que niveau 50 ça va être la prochaine île. Enfin je suppose. Tac. On enchaîne avec ça. Let's go. Ok. Bon bah du coup j'ai la prochaine île je pense. Parce que le truc il est quand même assez loin. Ok ok. Ouais. Du coup c'est une prochaine île. Ça c'est plutôt nice. Et du coup on va mettre nos petits 100 points en défense. Et du coup on a fruit et défense. Et je pense que du coup par la suite on va monter soit la sword soit la melee. Je pense à mon avis il va falloir un petit peu faire comme dans Blox Roots. Prendre 3 compétences. Et pas 4. Parce que sinon après tu vas pas t'en sortir avec les points. Ok. Bon bah du coup. C'est vrai que je comprends pas trop pour la technique. La touche C. Je sais pas pourquoi elle veut pas fonctionner. Alors peut-être qu'il faut faire quelque chose de spécial avant. Je sais pas. Parce que là en fait mon X il fonctionne. Alors que tout à l'heure je le spammais il voulait pas fonctionner. Alors c'est vrai que ça par contre je arriverais pas à savoir pourquoi. Je pense à mon avis il faut juste un niveau. Et du coup je l'ai pas débloqué le niveau pour pouvoir l'utiliser. Ah mais attendez mais je suis trop. Attendez mais. Il y a un truc que je comprends pas. C'est vrai que Spike Rush c'était écrit niveau 50. Bah non je viens de l'atteindre le niveau 50. Je l'avais utilisé avant d'avoir le niveau 50. Bon je sais. Franchement là les refs je comprends pas. Dites moi dans les commentaires pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Et du coup bah voilà. Bah du coup vous allez m'aider tout simplement les refs. Ok ok. Bon bah du coup on a fait un petit peu le tour de la première île. Franchement le jeu il est quand même vraiment sympa. Est-ce qu'il est meilleur que Blox Root ? Ça je pourrais pas vous le dire. A mon avis je pense que ça dépend le goût des gens. Juste attendez. Reset. Oh même là c'est 25 gemmes pour reset nos stats. Ok. Bon. Ouais du coup comme je disais le jeu je trouve il est vraiment très sympa. Il change quand même pas mal de Blox Root. Il a son style. Il a son style. C'est vraiment sympa. Moi parce que par contre là vraiment le point positif que je retiens c'est quand même le spawn des boss. Qui est quand même très rapide. Et ça franchement les refs c'est très 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 bien. Parce que franchement quand on attendait 25 minutes qu'un boss spawn sur Blox Root. Qu'est-ce que c'est chiant. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Ouais bon bref du coup c'est nickel. Et du coup on va devoir aller sur la prochaine île. Mais ça ça sera dans la prochaine vidéo les refs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2. Moi franchement je suis hyper chaud pour faire le jeu à 100%. Parce que franchement il a l'air d'être vraiment fun. Enfin vraiment je trouve il est quand même assez différent de Blox Root. Bon même si on retrouve quand même pas mal de choses similaires. Comme le forgeron. Le random. Enfin bref il y a quand même pas mal de choses qui ressemblent. Mais franchement il a l'air d'être vraiment cool comme jeu. Du coup les gars c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Sur ce on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde !